Marius et Jeannette de Robert Guédigian en 1997 et puis bien sûr, un an plus tard, Taxi. A eux seuls et dans des styles très différents, ces deux films ont joué un rôle considérable pour l'image de Marseille et son attractivité en tant que lieu de tournage. La lumière, la mer, les mille et une histoires et origines, voilà ce que les producteurs viennent chercher ici. Et ils font alors appel à des talents locaux, des professionnels aguerris. C'est le cas de Jean-Claude Jolie, cascadeur, portrait. C'est une belle voiture, mais elle en a dans le monde. Regardez, je vous remercie. Dans le 7e art, le cascadeur est indispensable. Pourtant, le métier est ingrat, car il faut doubler les acteurs dans tout ce qu'il y a de plus physique ou dangereux. Inconnu du grand public, Jean-Claude Jolie, cascadeur marseillais de 58 ans, vit dans l'ombre des stars depuis des années alors qu'il a contribué au succès de nombreux films. Attention, les individus sont armés et dangereux. Quand on voit une cascade dans la télé, on se rend moins compte parce que c'est la finalité de la chose. Mais quand on voit tous les préparatifs qu'il faut pour la sécurité et ainsi de suite, on s'aperçoit que c'est un vrai boulot, que ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. C'est rigolo parce que sur le film, je suis au volant et moi je suis un peu poilu des mains. Donc on voit la pérille et tout, on s'imagine que c'est une femme, mais les mains, on voit un peu des poils sur les mains. Alors c'est un peu quand tu regardes bien. Avant de travailler pour le cinéma et la télé, Jean-Claude Jolie participe aux premières courses de Stockard en France dans les années 70. Il est à peine majeur et n'a pas froid aux yeux. C'est l'époque pour lui des spectacles et tournées à travers tout le pays. Sa spécialité, les cascades mécaniques, à coups de freinage, dérapage et autres tentatives périlleuses. A la même époque, à Marseille, Jean-Claude se met à fréquenter les plateaux de cinéma où il fait tous les petits boulots. Il va alors côtoyer les plus grands et décrocher ses premiers cachets de cascadeurs. Bourville, Alain Delon, Belmondo, c'est des non connus. Et moi j'avais juste 17 ans et j'arrivais à l'Innoventura, le Cercle Rouge. Là je commençais la cascade à 17 ans. J'arrivais vraiment dans le rêve parce que maintenant quand je parle à des producteurs où il y avait d'autres artistes qui me disaient « mais c'est pas possible, tu as connu ces gens ». « Oui, j'ai connu ces gens ». Belmondo, vous l'avez croisé à Marseille ? Oui, j'ai tourné sur le Marginal avec lui. Et alors généralement c'est lui qui fait ces cascades ? Il en fait, mais il y a aussi un peu, les gens qui ne savent pas beaucoup, c'est qu'un acteur comme ça, il a une assurance. Et souvent les assurances, ils ne suivent pas, si jamais ils se blessent, ça coupe le film. S'il y a une blessure, donc deux ou trois fois ça est arrivé. Mais en principe, il y a toujours des cascadeurs qui sont là pour lui monter la cascade et régler la cascade. Elle est nickel. Une fois bien lavée, bien propre, ça va être impeccable. On essaiera de travailler sur le côté où il n'y a pas les coups. Ce jeudi, nous sommes dans l'une des nombreuses casse automobiles de Marseille. C'est là que Jean-Claude Joly se procure ses véhicules. Des voitures qui, une fois la cascade enregistrée, ne ressemblent souvent plus à grand chose. Ça t'arrive des fois de ramener des voitures un peu comme ça ? Ça m'arrive souvent même, ça on fait des percussions frontales et ça m'arrive aussi de descendre les hayons lorsqu'on fait des tonneaux. Donc le hayon est complètement écrasé, on se couche dans la voiture, on se couche dans la voiture et on se tient au volant et on le subit. Des fois on se dit qu'est-ce que je fais dans la voiture, qu'est-ce que je fous là, pour que je ne fais pas un autre métier. Et après quand tu vois les voitures, que tu retrouves des voitures comme ça et que tu te dis c'est toi qui étais dedans. La moindre petite erreur peut coûter très cher. Mieux vaut donc avoir une conscience aiguë du danger et calculer les risques. Outre les tournages, Jean-Claude Jolie s'est également fait remarquer en devenant recordman du monde de glisse tracté à 262 km heure. Un pari fou tenté et amélioré à trois reprises en 1988, 1991 et 1996. Dans son effort où il respire très fort et il a une pulsation de cœur qui monte de très haut, il faut en plus ne pas oublier qu'il respire que des gaz d'échappement qui eux sont à fond. C'est-à-dire là où la voiture elle pollue le plus. Et ça, pour un prochain record plus important, je pense qu'il faudra lui faire une arrivée d'oxygène normale. Il ne faut pas qu'il risque de tomber en syncope. Prochain objectif de ce cascadeur de presque 60 ans, dépasser les 300 km heure et battre ainsi son propre record du monde. Avant chaque nouvel exploit, c'est ici qu'il se ressource, au Goud, où ce célibataire sans enfants s'est installé il y a à peine un an. Ici, c'est le paradis. On a l'impression de ne pas être à Marseille, déjà. Et dès que j'ai un moment, je viens et je me repose. La mer, même en hiver, la mer, quand elle est démontée, c'est là où je préfère le mieux. Et ça me permet aussi d'écrire, de faire des projets, de préparer un scénario que j'ai dans la tête depuis un moment. Donc voilà, je ne fume pas, je ne bois pas. On me dit, mais à ton âge, tu fais encore de la cascade ? J'ai dit, mais ouais, à mon âge, je fais encore de la cascade. Et puis, ça, c'est pas... Là, c'est là-dedans, c'est dans la tête et dans le cœur. Il y a quelques années, Jean-Claude Joly a créé une école de cascade pour transmettre sa passion. Ce jour-là, de jeunes musiciens écoutent les conseils du maître pour la réalisation d'un clip. Une histoire de bandits, de policiers et de bagarres. Un grand classique pour notre cascadeur. La scène se passe dans une friche de l'escalette. Chaque détail est réglé au millimètre avant le tournage. Et parmi ces drôles de comédiens, une vieille connaissance de Jean-Claude. C'est un réel plaisir pour vous de travailler avec lui ? C'est un réel plaisir de rendre service à quelqu'un que je connais et que j'estime beaucoup. Comment ça se passe quand il a un contrat pour faire un film ? Il vous appelle ? Comment ça se passe ? Il m'appelle, oui, s'il a besoin de moi, il m'appelle. J'ai fait des petits rôles, tout ça. Et c'est des années qu'on est ensemble. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, donc je peux dire que c'est du bien. Moi, pour la première fois que je travaille avec des jeunes qui n'ont jamais rien fait, ni de cascade, ni de théâtre, je trouve que ça a été formidable. Merci. Voilà, et je remercie. En France, les cascadeurs qui ont réussi à se bâtir une carrière se comptent sur les doigts de la main. Jean-Claude Joly, s'il n'a pas fait fortune, en fait partie. Il est aujourd'hui incontournable à Marseille, le fruit de sa gentillesse, de sa modestie, mais surtout de sa passion. C'est parti, c'est parti.